Ok ok, faut que c'est p*** Tu sais c'est d'art toute la journée Yo la Mif, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté moi Signe La semaine dernière, le label Awa Gang a annoncé sa dernière signature, le groupe Lionzon Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, car ça fait déjà quelques années que le groupe Lionzon s'est fait sa place dans le paysage rap français Le collectif s'est d'abord fait connaître sur Soundcloud, puis sur Youtube et cette signature, c'est la preuve qu'ils veulent passer au niveau supérieur C'était bien ? Merci qui ? Merci qui de t'avoir fait répéter ? Du coup, puisque vous allez forcément entendre parler de dans les mois qui suivent faisons preuve d'anticipation Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que vous devez savoir sur Lionzon Sur la page Soundcloud de Lionzon, la première playlist publiée date de 2017 et leur premier clip Youtube date de juillet 2018 et compte déjà plus de 3 millions Les rappeurs sont tant tard, ils rêvent plus de descendre Prochaine Tépo 5K, elle est trop tard Je monte en feu dans la main, terre dans le sondage Entre temps, le groupe a beaucoup changé Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs Mais grâce à Genius, je peux vous donner la liste officielle des membres actifs du groupe à l'heure où je vous parle Tu crois que t'as droit de regarder tes messages pendant qu'on tourne ? Ouais déjà, moi je suis pas employé ici Lionzon compte aujourd'hui exactement 8 rappeurs Je vais faire l'appel dans l'ordre alphabétique Ash, Bushi, Guap, Jolie, Capri, Mini, le petit frère de Guap Moussi et Noma Sans oublier GG, leur DJ et beatmaker Ensemble, ils ont construit l'univers de Lionzon au sein de la Maisonnette La Maisonnette, c'est quoi ? La Maisonnette En gros, la Maisonnette, c'est le nom qu'ils ont donné à l'appartement de Guap C'est un peu leur QG La Maisonnette, c'est mon appart C'est là où on fait tous les sons C'est là qu'ils se retrouvent pour écrire, enregistrer, débriefer, débattre Et sûrement plein d'autres choses dont on ne va pas parler ici En vrai, mon appart, tu ressembles à une maisonnette Tu vois, quand t'arrives, il met en l'air à un chalet, tu vois, c'est que tu bois et tout Il y a même des fans qui veulent aller voir la Maisonnette Comme si c'était un endroit touristique Maisonnette, toute la France est aujourd'hui Au niveau des sonorités, ils sont dans un délire très précis Qui se rapproche de l'univers de la 667 à base de trappes plutôt sombres D'ailleurs, les deux collectifs sont très proches Ils sont déjà montés sur scène plusieurs fois ensemble Et se sont même réunis sur un énorme featuring Huit rappeurs des deux groupes sur la même prod Et devinez comment s'appelle le morceau 669 T'as compris ? Bah oui T'as compris quoi ? Bah le groupe 667 qui a fait un featuring avec Lionzon Ouais Ils ont fait 669 parce que le département Lionzon est 60 même Donc 669 T'es prête pour ton CDI chez Interlude Encore plus fort Le nom du groupe Lionzon tient aussi son origine De la 667 C'est le 667 quand ils venaient à Lyon Ils disaient Ah on est à Lionzon, on est à Lionzon Ah c'est Lionzon Ah ok Concernant leur discographie Le groupe a déjà 7 projets sur les plateformes de streaming Le dernier en date est sorti en 2019 Et s'appelle En attendant la popense Et si on en croit leur compte Instagram Le prochain projet devrait être la suite En attendant la popense 2 Et sera leur premier projet sous le label Hawa Ce qui nous amène à la signature Je voulais en savoir plus J'ai contacté Hype du label Hawa Pour qu'il m'explique comment ils ont découvert le groupe Le choix de Lionzon c'est simple en fait On a été en répétition Pour préparer les ardentes de Didi Strix Dans un studio de répétition Le corps il arrive et il me dit Ouais je sais pas j'ai vu un truc là Ça a l'air de me chauffer et tout C'est un groupe mais c'est un peu chelou Et en fait avant qu'il me le nomme Je lui dis déjà je suis sûr que tu parles de Lionzon Il me dit non comment tu sais et tout C'est un truc de ouf c'est exactement ça Et en fait je lui dis que moi Ça doit faire un an et quelques que je parle avec H J'avais bien kiffé leur délire etc Et donc je te conforte Je lui dis quoi c'est du lourd Qu'ils ont en plus une communauté de ouf Et que voilà quoi t'as vu Alors qu'est-ce que Hawa va apporter à Lionzon Qu'est-ce que Lionzon va apporter à Hawa Grâce à cette signature Et c'est le truc le plus essentiel Le groupe va pouvoir se consacrer uniquement à sa musique En laissant le label gérer tous les bails administratifs Quoi de mieux pour un artiste Que de se concentrer pleinement sur la création musicale En ne pensant à rien d'autre Autre élément important Grâce à Hawa Le groupe va avoir accès plus facilement Aux playlists Aux tourneurs A la promo Aux médias Et de l'autre côté Lionzon va apporter au label son univers musical Qui est déjà bien développé On les signe parce qu'ils sont particuliers Et que dans leur ligne c'est les meilleurs pour nous Le but c'est de laisser le groupe s'exprimer musicalement Et de leur donner les clés Pour que la communication soit la plus efficace possible On est content qu'ils soient chez nous Parce que je pense qu'ils auraient pu être nulle part en fait Il n'y a vraiment qu'avec l'ADN d'Hawa Qu'un groupe aussi fou que Lionzon Il peut s'épanouir En bref On a Lionzon et son ADN underground Mélangé à la force de frappe d'une major comme Sony Et l'expertise de Hawa et de DJ Core Personnellement j'ai hâte de voir ce que va donner cette nouvelle association Ça va pop hein quoi qu'il arrive C'est déjà la fin de cette vidéo Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas à faire augmenter nos ratios d'engagement Nous on se dit à la semaine prochaine Des gros bisous T'as cru que c'était Radio Sexe ici genre ?